Bonjour, c'est Clarisse Lavanon, je suis auteure, compositeur, interprète, originaire de Morlaix et je sors mon douzième album intitulé tout simplement ici. Alors la première fois que j'ai chanté en public c'était à Morlaix, dans les arts dans la rue, je devais avoir 13 ans et c'était vraiment le test absolu. Je me suis dit si personne ne s'arrête, je ne sais pas si j'aurais continué, sauf que les gens étaient attroupés, écoutaient et ça vous donne le passeport pour continuer. C'est jeune en 13 ans mais en même temps j'ai eu l'impression que d'un coup j'avais trouvé une raison de vivre vraiment et je n'en ai jamais démordue. Je dirais Xavier Graal, il s'exprime en français et en même temps il parle tellement, j'allais dire breton, non mais de Bretagne et peut-être que ça, d'un coup je me suis, c'était simple en fait pour moi, on peut très bien faire de la chanson française et être de quelque part. Même s'il écrivait en français, c'est tellement, on sent le granit, on sent l'océan, on sent l'écorchure, on sent la joie aussi parce qu'il y a la joie de l'amitié qui compte tellement pour lui, c'est tellement vivace, vivant, vibrant. Mon grand-père qui me parlait tout le temps de Bretagne quand j'étais petite, je ne comprenais pas forcément. Après c'est votre propre parcours qui va donner à ces mots leur sens, vous les comprenez parce que vous les vivez après et le fait d'avoir été loin, j'étais au Japon à ce moment-là et une japonaise m'a dit, on a un proverbe qui dit si tu ne connais que ton pays, tu ne connais pas ton pays. Et je l'ai ressenti vraiment très fort à des milliers de kilomètres, je me suis dit, je n'ai jamais eu l'impression d'être aussi près de la Bretagne ou de connaître ce pays, de le ressentir, maintenant je suis très loin en fait. Une autre Barbara que je n'écoute plus du tout aujourd'hui, peut-être parce que je n'ai pas envie des fois de me replonger dans telle période mais en même temps dès que je l'entends, il y a quelque chose d'assez réconfortant quand même parce qu'elle est dans la proximité, elle nous parle, on a l'impression qu'elle parle à chacun d'entre nous et que à nous à ce moment-là. Pour écrire peut-être du silence, ça j'ai besoin parce que dans ma tête il y a beaucoup de musique, il se passe beaucoup de choses, mais tant que vous ne sentez pas que c'est terminé, la chanson ne vous lâche pas, que ce soit le jour, la nuit. Donc c'est le silence, le silence autour parce qu'à l'intérieur c'est le bazar. Donc je suis à la fois dans la hâte que les gens découvrent ces chansons, d'avoir des retours de ce que les gens vont vous dire, ils vont s'approprier des chansons, ce ne sera pas les mêmes selon les personnes souvent, ce ne sera pas forcément la même histoire. Donc je suis assez curieuse de ça en fait et j'espère que les gens trouveront une chanson refuge aussi. À partir du 2 novembre dans tous les espaces culturels Leclerc et même dans les magasins Leclerc aussi. Cet album sera présenté le 18 novembre à Ergé Gabéryk à l'Athéna, où là je serai en quartet avec Philippe Guével, qui est aussi le réalisateur de l'album, chez qui nous sommes dans le studio. Il y aura aussi Claude Ziegler à la guitare, mandoline et violon. Et puis Piric Tardivelle contre Basse-Basse et Partout après le 18 novembre.